bonjour à tous on se retrouve aux abc du beat making pour un petit passage en revue de touch 2 sur le logiciel ableton live 9 donc comme je l'avais déjà présenté un toujours pareil touch 2 c'est un petit logiciel qui vous permet de transformer enfin c'est une application qui vous permet de transformer votre tablette android ou mac en surface de contrôle donc comme vous pouvez le voir à l'écran on se retrouve sur le site de l'application alors après vous pouvez la trouver comme je l'avais dit pour raison sur google play amazon store ou apple store pour moins de 10 euros donc c'est une excellente petite application et puis on va voir on va faire un petit passage en revue de ce qu'elle est capable de faire donc un peu comme sur prison là je me suis surtout concentré sur la sur la partie console en fait donc là vous l'avez à l'écran donc ça vous donne accès aux différents faders comme vous pouvez le voir comme vous pouvez voir à l'écran dès qu'on touche un des faders ça réagit direct alors un des avantages c'est qu'on peut accéder directement soit par banque de 8 soit par page donc ça permet en même temps de suivre le projet continuellement alors ensuite vous avez le bouton armes solo le mute là comme on voit sur la piste 7 solo mute l'armement pour l'enregistrement donc ça c'est pour tout ce qui est console des comptables sur edit en fait ça nous ouvre la fenêtre du bas où on peut voir l'instrument utilisé hop là j'ai changé de piste je suis maintenant sur la piste 8 hop je change de page je me remets je me remets sur ma piste 1 où on peut voir mon drum rack alors après c'est pareil ici au niveau du logiciel on peut avoir les les différentes fonctions c'est à dire plugins panel pourra que les les potentiomètres ici puissent commander soit les plugins les panels les cindes les entrées bon pour l'instant je suis en mode mixage je le laisse sur panel comme on peut voir c'est relativement réactif bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501